Hello tout le monde j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo vraiment très chill, très cool avec la sapinette derrière, il y a Gandra qui ne devrait pas tarder à arriver aussi Dites-moi si le son est meilleur parce que du coup à mon anniversaire j'ai un nouveau micro J'espère que le son est digne de ce nom Vous l'avez vu dans le titre on va parler des meilleures décisions que j'ai pu prendre dans ma vie Je vais pas vous faire un épisode sur l'amour, c'est pas le sujet Par contre je vais vous parler de tout ce qu'il y a autour dans la vie Plus travailler sur soi, développement personnel, etc Je pense que c'est un sujet qu'on peut vous parler à tous Après le truc c'est qu'on s'attarde pas forcément sur notre propre vie On prend pas forcément assez de recul des fois pour faire le point Par contre moi c'est quelque chose que j'ai toujours fait à certaines périodes de ma vie J'avais décidé de faire un point, prendre du recul et puis voir un peu tout ce que j'avais chargé en choses négatives Voir ce que j'avais en positif et de décider de vraiment faire le tri et baser tout ce qui était négatif Histoire de repartir un peu sur des bonnes vases Alors il y en a qui vont le faire au premier de l'an au réveillon Prendre des bonnes résolutions, des choses comme ça Moi j'attends pas forcément cette période là pour prendre des décisions comme ça Souvent ça m'arrive quand il se passe un truc dur, une épreuve Et que je vois que j'ai réussi à surmonter Je me dis bah ok ça plus jamais Ou voilà, je vais vous expliquer vous allez voir La première meilleure décision de ma vie ça a été de réussir à m'accepter telle que j'étais physiquement Déjà après le lycée, c'est un gros cap une fois qu'on a quitté le lycée Et puis toutes ces périodes où en fait il y a quasiment que le physique qui compte Ou le fait de savoir si t'es populaire ou pas C'était vraiment pas quelque chose auquel j'aspirais ou auquel j'avais envie de participer Vous en avez parlé dans ma vidéo sur le livre Toujours Plus Que je vous remettrai en barre d'infos si vous voulez aller la regarder Je vous parlerai un petit peu de cette période lycée Et c'est vrai qu'une fois que je suis partie du lycée Et bah je me suis vraiment libérée Voilà j'ai pris mon indépendance, mon appartement Et puis bah là j'ai commencé un peu plus à m'accepter Plus rien à faire du regard des autres Parce qu'il faut dire qu'on est formaté quand on est dans un contexte d'école Où on est amené tous les jours à recroiser les mêmes personnes Il suffit que tu fasses un truc la veille, le lendemain c'est repris partout et tout Donc c'est beaucoup de pression qu'on se met inutilement en fait Et on est beaucoup axé sur le regard des autres, sur l'image qu'on doit donner Sur surtout pas se faire remarquer ou voilà Bref, donc c'est vraiment pas une période qui me plaisait beaucoup Et justement j'ai senti vraiment comme un sentiment de liberté Et puis même quand je croisais des gens que je connaissais du bahut ou quoi Bah ça me faisait rien en fait parce que c'était plus ma vie Voilà c'était autre chose Je m'autorisais à sortir en soirée dans des tenues un peu plus sexy et tout Les talons bien maquillés, chose que bah avant je le faisais Mais vraiment entre nous avec mon groupe de potes Pas à l'extérieur quand j'allais en ville ou quoi que ce soit Et puis bah réussir à s'accepter en tant que bah Ok t'es différente physiquement mais ça veut pas dire que t'es dégueulasse Il y a quelque chose que j'avais fait aussi avec des amis il y a très longtemps C'était, on était trois je crois Et on avait décidé lors d'une soirée de noter en fait des qualités physiques qu'on trouvait chez chacune des filles Quand on découvrait ce que les autres trouvaient de beau chez nous Et bah on se regardait différemment En se disant Vous avez bonjour de ganja En se disant bah ouais c'est vrai que pourquoi pas Ou si elle elle trouve que j'ai un beau sourire par exemple Bah peut-être que c'est vrai C'est des choses qu'on ne s'autorise pas à voir Et puis dès qu'on les accepte c'est vrai on se sent beaucoup mieux dans notre corps Et voilà faut pas avoir honte de se trouver belle Même si on trouve qu'il y a des modèles de beauté Qu'on trouve beaucoup plus belle ou plus charismatique que nous Bah ça veut pas dire qu'on est de la merde non plus Donc faut réussir à s'accepter, à passer outre Ce côté là moi je l'ai perdu lorsque j'ai eu ma maladie que vous connaissez Donc je vous en parle dans d'autres playlists d'ailleurs J'ai vraiment très mal vécu ce changement de poids Et là j'ai vraiment envie de me retrouver une nouvelle garde-robe Alors pas forcément dans un autre style Mais déjà plus adaptée à ma morphologie Je trouve finalement que les formes me vont pas si mal Et je commence vraiment à les accepter Et du coup c'est vrai que là je remonte sur une pente Bon ok je m'accepte et puis différemment en fait Parce que le corps que j'ai là c'est pas du tout celui que j'ai connu depuis toutes ces années Et c'est pas un corps qui me parle et avec qui j'ai une bonne relation En tout cas pas au départ Deuxième meilleure décision de ma vie Commencer mes recherches par rapport à mon adoption Et bien sûr partir au Sri Lanka ça vous connaissez la suite Le fait d'avoir pris cette décision de vraiment entamer les recherches C'est quelque chose auquel vraiment je pensais depuis toute petite Mais j'avais jamais pris la décision de vraiment rendre ça concret Et quand je vois le chemin que j'ai fait sans parler des retrouvailles La façon de faire, la détermination, la force que j'ai pu trouver en moi Pour réussir à repartir dans les recherches quand j'avais envie d'abandonner C'est dur de se complimenter mais c'est vrai que j'éprouve une certaine fierté A avoir accompli tout ça alors que moi-même je me sentais pas du tout capable Et c'est vraiment un surpassement de soi que j'ai fait Parce que les gens qui me connaissent vraiment je pense que ça les a beaucoup étonnés D'un côté ils étaient super contents pour moi parce que j'attendais ça depuis très longtemps Et là j'ai trouvé la force et le courage de le faire Et d'un autre côté je pense qu'ils avaient très peur aussi que je me casse la margoulette Ou que ce soit très dur après au cas où ça n'aboutisse pas Mais je pense qu'ils ont été aussi surpris de ma détermination Et à quel point j'ai vraiment tenu et à quel point je me suis accrochée Je me suis battue pour réussir à trouver vraiment tout ce que je voulais Et d'avoir le déclic de même partir là-bas Une autre de mes décisions importantes c'est aussi par rapport à ma maladie C'est accepter de l'aide Ça paraît bizarre dit comme ça Mais le jour où mon médecin traitant m'a dit Tu te rends pas compte de tout ce que t'es en train de porter sur tes épaules T'as vu la taille de tes épaules ? Elles sont toutes petites, tu peux pas porter tout ce que tu portes C'est pas possible que tu... ça se voit pas Pourquoi tu caches tout ça ? Et du coup elle m'a expliqué qu'il fallait que j'aille voir une psychologue Ça serait bien parce que là en fait j'encaissais beaucoup 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 de choses En même temps qui étaient beaucoup trop difficiles à supporter Elle m'a dit je comprends pas que... enfin voilà tu craques pas J'avais fait un limbago à cette époque là Elle m'a expliqué qu'il fallait pas que je m'étonne que je fasse un limbago pile à ce moment là Avec tout ce qui me tombait sur la tronche Clairement c'était mon corps qui réagissait Elle m'a dit tu sais l'expression d'avoir plein le dos Ça vient pas de n'importe où hein C'est parce que voilà tu te fais beaucoup trop de soucis T'as énormément de problèmes à gérer en même temps Et là toute seule t'arrives plus Et pour moi je l'ai vécu comme un échec Qu'on me dise il faut que t'ailles voir une psychologue Alors j'ai rien contre ce métier là J'avais pas non plus les a priori de Ah bah si on me dit d'aller voir une psy c'est que je suis folle Pas du tout C'est que personnellement je l'ai vécu comme un échec Parce que moi j'ai toujours tout géré Mes problèmes toute seule Et il y a énormément de choses très lourdes que je porte en moi Des choses sur lesquelles je me suis jamais confiée à personne Parce que j'ai pas envie qu'elle aussi porte ces fardeaux là Et du coup je me suis dit bah si je suis plus capable de gérer tout ça toute seule C'est que quelque part j'ai échoué Mais sauf que non Enfin faut pas penser comme ça Et le jour où j'ai accepté d'aller voir une psychologue Et bah ça m'a fait le plus grand bien Parce que je me suis dit bah là je me soulage moi Et surtout j'évite de donner des choses trop lourdes à porter Aux personnes en qui j'ai confiance Et qui n'ont pas besoin de porter ces choses là avec moi En fait il était vraiment temps que j'aille voir une psychologue Parce que ça commençait à être très difficile psychologiquement Et je pense que bah ouais ça m'a quelque part Ça m'a un peu sauvée sur pas mal de tableaux Je vous parle de psychologue mais il y a eu aussi l'hypnose Qui m'a beaucoup soulagée Qui m'a beaucoup aidée à reprendre le dessus En deux séances seulement D'ailleurs je vous en ai fait une vidéo aussi Une autre décision importante ça a été de renouer Avec tout ce qui était passion artistique Que j'avais laissé de côté Parce que quand on rentre dans la vie active Et bah on prend pas le temps non plus De se remettre dans ces passions Qui nous animaient quand on avait du temps libre Donc c'est vrai qu'on passe notre journée de repos A faire toutes les corvées ménagères Les courses tout ça On voit nos potes Mais et pareil les week-ends bah on s'occupe Et du coup on se libère pas assez de temps pour soi Et ça c'est quelque chose que j'ai réappris à faire Ne serait-ce que par l'écriture La photo, la vidéo, le montage Ou bah du coup le scrapbooking que j'adore D'ailleurs je fais toutes mes cartes de Noël Ou mes petits menus, des choses comme ça J'adore faire ça en scrapbooking Mes albums photos mais c'est des oeuvres d'art Parce que vraiment j'aime pas ranger juste les photos dans des pochettes Il faut que ce soit joli à regarder Je suis vraiment dans ma petite bulle Et je vois pas le temps passer Je suis coupée de tout Et que ce soit aussi le bullet journal J'adore faire ça également C'est quelque chose qui me manquait énormément Et j'ai vu qu'en renouant avec tout ça Ça m'a libéré vraiment beaucoup de bonheur Et ça me rend beaucoup plus joyeuse au quotidien De savoir que j'ai eu mon petit moment dans la journée Pour faire un petit truc qui me plaisait Et rien qu'à moi Et je vous conseille à tous de vous trouver une petite activité Que ce soit artistique Ou que ce soit dans le sport Que ce soit dans la cuisine De s'autoriser au moins une fois par semaine A vous consacrer vraiment qu'à des choses Qui vous libèrent l'esprit en fait Une autre de mes décisions Qui a été fort bonne à prendre dans ma vie C'est que j'ai décidé d'être égoïste Je vous l'accorde Ça parait bizarre dit comme ça Mais c'est pas le fait de devenir une personne mauvaise Bien au contraire Il se trouve que quand j'étais petite Le mot égoïste était vraiment très péjoratif C'est-à-dire que dès qu'on était égoïste Bah voilà Comme par définition même On pense qu'à soi On pense pas aux autres C'est moi-je, moi-je, moi-je Mais il y a une autre façon D'être égoïste C'est de penser quand même un peu à soi Mais pas qu'à soi Je sais pas si vous me suivez Ma personnalité fait que Je mets énormément de temps à faire confiance Des fois j'accorde même jamais ma confiance Il me faut énormément de temps Pour que j'arrive à me libérer Moi-même à m'ouvrir totalement Et par contre Quand les gens sont rentrés dans mon cœur J'ai tendance à vraiment Leur donner beaucoup Je suis très généreuse Je suis très attentionnée Je peux leur faire des petits cadeaux Alors pas des cadeaux chers Mais des petits cadeaux attentionnés Parce que voilà J'ai vu un truc qui me faisait penser à eux Je sais que ça va leur faire plaisir C'est pas pour se dire Je vais avoir un cadeau en retour Loin de là C'est vraiment J'ai pensé à la personne Du coup j'ai envie de lui faire plaisir De lui faire un petit cadeau Se me dit attention Elle verra que je pense à elle C'est tout Et j'ai tendance à vraiment Trop donner aux gens que j'aime Et à m'oublier moi Il y a quelques années J'ai eu le déclic De me dire Mais attends Toi tu portes les gens dans ton cœur Tout de suite Très fort quand tu sens que tu peux Mais à l'inverse Est-ce que toi T'es autant dans le cœur des gens Et bah parfois non Et du coup Quand on se rend compte de ça Ça fait mal On se dit Telle personne Je vais la considérer Comme vraiment une amie proche Mais en retour Je vais me rendre compte que C'est pas aussi fort de son côté Et des fois ça peut me faire mal Donc je me suis dit Au lieu de vivre des déceptions amicales Comme ça Et bah protège-toi Deviens plus égoïste Arrête de trop donner Pense à toi J'ai décidé d'être égoïste aussi Pour être moins atteinte par les gens Ne serait-ce que quand j'ai traversé Des périodes de ma vie Où vraiment c'était très difficile De surmonter J'ai pu voir qui a été là pour moi Et qui ne l'était pas Que je pensais être des personnes Qui auraient pu être là pour moi En fait Quand je dis là pour moi C'est pas être à mon chevet C'est juste de temps en temps Demander des nouvelles Sachant ce qui se passe Mais c'est des gens qui M'ont vu dégringoler en fait Et qui ont attendu Que ça aille mieux Pour revenir me parler en fait C'est quelque chose que j'ai très mal pris Il y a des choses que je fais Tous les ans Voir des fois plusieurs fois par an C'est surtout après des épreuves compliquées C'est de faire un gros tri Dans mes contacts Que ce soit sur Facebook Ou dans mon téléphone Tu fais le point Par exemple au bout d'un an Bah tiens Plus de nouvelles de telle ou telle personne On s'est même pas vu dans l'année On a même pas eu d'échange Mais que ce soit moi Ou la personne Un an C'est quand même long Donc je me dis S'il y a même pas eu Un effort de ma part Ou de sa part Pour qu'on se voit Pour qu'on se reparle Bah hop On supprime Et puis Je vois pas pourquoi Je continuerais à avoir Une personne comme ça Dans mes contacts Qui du coup Regarderait tous mes posts Mais qui viendrait même pas me parler Qui mettrait des likes Et qu'en dehors de ça Elle regarde toute ma vie En tout cas ce que je laisse passer Et à côté de ça Y'a rien Donc pourquoi garder Ce genre de De relation Enfin Pour moi c'est plus De la négativité Que je vais éponger Plutôt qu'autre chose Parce qu'en plus de ça Ça va me frustrer Et c'est pas pour autant Que je vais aller envoyer un message Parce que du coup Ça va m'énerver Alors je sais que je peux avoir Aussi bien mes torts Dans cette histoire Que la personne Qui va pas me parler Mais si on a pas envie Autant l'une que l'autre Bah pourquoi se forcer en fait Donc bah voilà On fait du tri Avant j'avais tendance A me dire Ah là là Mais si elle découvre Qu'est-ce qu'elle va penser De moi Et tout ça Mais On se parle plus Donc pourquoi Pourquoi s'inventer Des problèmes Des histoires Et puis bah au pire Elle va pas m'a supprimé Bah voilà Elle m'a supprimé C'est tout Mais c'est comme ça Moi je marche beaucoup morale Et si le moral ça va pas Je sais que tout le reste Ne va pas suivre Donc voilà pourquoi J'ai décidé d'être égoïste Et la dernière Et meilleure décision de ma vie Ça a été accepter le fait De croire En les gens Qui croyaient en moi Et en moi-même C'est-à-dire de Ne plus dire Non C'est faux Quand quelqu'un me disait Quand une personne de confiance Me disait T'es une battante T'es forte Tu te rends pas compte A quel point t'es forte Et quand on me le disait Dans des moments Où vraiment J'étais vulnérable Ça me faisait pleurer Et je pleurais L'arme de mon corps Et je la regardais Mais regarde-moi Tu me trouves forte Mais d'où tu me trouves forte Regarde je suis complètement effondrée J'arrive pas à me relever Et bah si Parce qu'en fin de compte Après avoir fait le tour De tout ce que j'ai subi Je suis vraiment contente Parce que je me dis Bah ouais je me suis relevé Et je sais maintenant Et je crois en moi Parce que Quand il m'arrive encore D'avoir des phases De bad mood Je suis en bas Avant je me disais Je sais pas comment Je vais me remettre de ça Ou je sais pas Si un jour je vais me relever Est-ce que je suis encore tombée Et là Je sais pas Ce qui va encore me tomber dessus Et j'étais pessimiste Maintenant quand je suis en bas Je me dis Bon bah accepte d'aller mal Ça fait longtemps Que t'es pas passé par une phase comme ça Accepte de pleurer C'est ton moment T'as le droit de t'autoriser à pleurer Autorise-toi Vite tout Vite tout Lâche tout Et tu sais très bien Que quand t'es en bas De toute façon Tu vas remonter à un moment donné Et c'est quelque chose Que j'ai envie de passer comme message C'est que Quand on a l'impression Que tout va mal Bah il y a toujours un moment Où ça va remonter Et un autre moment Où ça va redescendre Mais ça fait Des montagnes Des vagues Et quand on est au creux Faut pas oublier Qu'à un moment donné On va pousser sur ses pieds Et puis on va remonter Quand on a l'impression Que c'est mort Qu'on y croit plus Faut pas hésiter A demander de l'aide A se montrer En étant mal Parce que des fois On a juste besoin Qu'on nous tire un peu Par la main Et puis Pour nous aider à remonter En fait Là j'arrive de plus en plus A le faire seule Donc à me retrouver Comme j'étais avant Avec mon tempérament De battante Que je pensais avoir perdu Mais en fait Il a toujours été au fond de moi Et je crois que je suis encore Plus forte que ce que j'étais Au départ Et au départ Je me trouvais forte Parce que Je ne flangeais jamais Je ne pleurais pas devant les gens Je gardais tout pour moi Les gens ne savaient même pas Quand ça allait pas Et aujourd'hui Même s'ils ont pu voir Que ça allait pas Bah j'arrive encore A me relever toute seule Je sais qu'il y aura Des mauvaises passes Avec ce qui m'attend aussi Il y aura forcément Des déceptions Je suis prête à les affronter Parce que j'ai conscience Là je sais que ça Pourra être difficile C'était surtout Que là j'avais la surprise Que je ne savais pas Que tout ça allait me tomber dessus Et à quel point J'allais tomber bas J'ai retrouvé Force Et courage Donc voilà C'était mon dernier Petit message Positif Comme vous pouvez le voir Et j'espère que cette vidéo Vous aura plu Qu'elle vous aura inspiré Dites moi dans les commentaires Si vous vous êtes retrouvés Dans les décisions Que vous avez pu prendre Dans votre vie Racontez moi aussi Et surtout N'hésitez pas A partager la vidéo Si ça vous a plu Pensez à vous abonner aussi Parce qu'il y a Nombreuses personnes Qui regardent Mais qui ne sont pas abonnées Et ça me ferait grimper Un petit peu Je vous avoue Que là je stagne un peu C'est chiant En tout cas je vous remercie D'être toujours aussi fidèle A regarder les vidéos Ça me fait très plaisir J'espère que vous prendrez Bien soin de vous Je vous souhaite De passer de belles fêtes Bisous Ciao Sous-titrage ST' 501